Musique Filbois est une entreprise à finalité sociale née en 1999. Elle a été créée pour recréer de l'emploi en dehors de l'activité sidérurgique. Elle se déploie sur un site d'exploitation de 47 000 m2. Située dans l'enceinte industrielle de Serein. Quand on a voulu ça, c'est aussi, on a pensé à des gens qui n'avaient vraiment pas de possibilité d'avoir un emploi. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'études, qu'il n'y avait pas... C'est vraiment des gens qui étaient au CPS et nous avons débuté comme ça. Parmi les partenaires de ce projet, historiquement, la commune, mais aussi un tradel, ici des stagiaires encadrés de professionnels salariés, travaillent les déchets de bois. Le bois, pourquoi ? Parce qu'en général, il n'y a personne qui travaillait les déchets de bois qui sortaient des parcs à conteneurs. En général, ils sont allés certainement dans les décharges et ça m'a fait vraiment mal. Donc, ma première idée a toujours été que c'est d'abord le bois qui doit être un moteur possible pour nous. Les déchets de bois en provenance des parcs intradels constituent 80% de la matière traitée par fil bois. Cette matière traitée reçoit ici une seconde vie. Dès que le camion arrive, la première des choses, c'est naturellement la pesée. Nous devons rendre des comptes naturellement à la région Wallonne, au niveau du tonnage et au niveau de la qualité et où nous le mettons. Nous avons deux orientations dans le bois. Le bois, quand il a bien été nettoyé par nos gens manuellement, il faut bien préciser, dans tous les temps, ce n'est quand même pas un métier facile. Nous avons donc les machines qui sont derrière nous qui font le reste. Le reste, ça veut dire faire des copeaux, des copeaux qui vont servir à la matière première pour refaire des panneaux. Ça, c'est la première orientation. La deuxième est intéressante aussi parce que les chaudières se multiplient un petit peu dans toute la région. C'est pour brûler, alors faire de la chaleur. Fil bois achemine vers un client unique en Flandre, l'équivalent de 15 camions par semaine de copeaux. En amont, ce sont en moyenne 20 camions qui approvisionnent l'entreprise de matière première. À côté de cette initiative, une plateforme de regroupement de terres polluées a été créée par Fil bois et Ecoterre. Cette plateforme peut accueillir 60 000 tonnes de terres par an et annonce une capacité de traitement de 22 000 tonnes par an. Sous-titrage Société Radio-Canada